Quand vous lancez K-Out, voici le premier écran qui se présente à vous. Ensuite, les noms des joueurs apparaissent au fur et à mesure qu'ils s'inscrivent dans le jeu. Quand tous les joueurs sont présents, vous lancez l'application. Et la première question s'affiche. A gauche, vous avez un timer qui vous donne le temps restant. En dessous, les quatre réponses. L'une d'elles est la bonne. A droite, s'affiche le nombre de réponses données par les participants. Et au-dessus, le bouton Skip vous permet de passer la question. Le gong retentit. Ce sont trois bonnes réponses qui viennent d'être données. Les scores s'affichent avec les surnoms des participants. La question suivante s'affiche. Une bonne réponse, et c'est un bonus pour Glatt Hair, qui a donné trois bonnes réponses en suivant. Et donc qui a un bonus de points. Suspense à partir de la question 15. Il y a deux bonnes réponses. Mais, cette fois, c'est Amazing Lobsters qui passe en tête grâce à un bonus de points. Une victoire qui se confirme lors du podium. C'est bien Amazing Lobsters qui s'affiche à la première place. Avec de telles animations pour célébrer la victoire, c'est pas étonnant que les participants apprécient tellement ce type de jeu. Découvrons ensemble maintenant le feedback qu'ont donné les participants à cette partie de K.O.T. Voilà, ils ont attribué une note globale de 4,7 sur 5, ce qui n'est pas si mal. A présent, nous pouvons télécharger les résultats de ce K.O.T. via une feuille Excel, ou bien la sauvegarder dans notre Google Drive. K.O.T. nous donne d'abord un résumé de la partie. On peut ensuite regarder question par question ce qui s'est passé pour les participants. Merci à vous. Merci à vous.